Chères auditrices et auditeurs, en pleine réforme des retraites, j'ai choisi de vous parler des conséquences cellulaires du vieillissement, c'est-à-dire de vous expliquer en quelques minutes pourquoi nos cellules vieillissent avec le temps. On parle alors de sénescence. Cette sénescence est une énigme et un questionnement perpétuel de l'être humain, de la Bible avec les anges qui promettent à Sarah et Abraham d'enfanter à plus de 90 ans, ou des écrits d'Hérodote sur la fontaine de Jouvence, aux chansons de Goldman en passant par Oscar Wilde, l'être humain s'est toujours interrogé sur les raisons du vieillissement et les moyens de l'éviter. Je vais essayer d'être un peu plus scientifique et de vous décrire plusieurs mécanismes expliquant le vieillissement au niveau de nos cellules. En premier lieu, la génétique, avec l'accumulation de petites erreurs de codage lors de la réplication de nos cellules, qui à chaque division nécessitent de recopier notre séquence d'ADN, mais dont les erreurs vont être responsables d'une accumulation de défauts et d'imperfections. C'est d'ailleurs par un mécanisme similaire que le cancer peut se développer lorsque notre système de réparation de l'ADN devient défaillant. Un autre mécanisme génétique bien connu désormais est le raccourcissement des télomères. Les télomères, ce sont des séquences répétitives situées au niveau de l'extrémité de nos chromosomes, qui font que lorsque ce dernier se réplique, nos cellules ne perdent pas d'informations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lors de la division cellulaire, il est difficile de répliquer l'extrémité des chromosomes, un peu comme lorsque vous épluchez un concombre et que vous avez du mal à peler l'extrémité et que vous la coupez sur un demi-centimètre pour la jeter, ou alors lorsque vous coupez la dame route et que vous n'arrivez pas à enlever la cire sur l'extrémité. Eh bien, c'est la même chose pour les chromosomes qui utilisent ces séquences inutiles à leurs extrémités pour se protéger. Mais au fur et à mesure du temps, en dépit d'enzymes dont le rôle est d'essayer de les reconstituer, eh bien ces télomères quand même se raccourcissent et la réplication entraîne alors des altérations de la séquence codante. C'est donc une source d'inégalité, puisque certains ont des télomères très longs, d'autres bien plus courts, d'autres encore ont des enzymes très performantes pour les rallonger. Bref, c'est probablement une piste pour expliquer la longévité de certains. Et je suis sûr que l'on pourrait écrire un sketch très drôle sur des télomères juives un peu trop protectrices. Enfin, l'épigénétique joue aussi un rôle essentiel dans la sénescence. L'épigénétique, c'est-à-dire les modifications de notre machinerie cellulaire qui vont entraîner une lecture modifiée de notre séquence d'ADN, sans toutefois modifier cette séquence. Par exemple, c'est comme si vous rangiez différemment votre bibliothèque. Vous avez toujours les mêmes livres, toujours la même information, mais si vous rangez certains livres dans des cartons, si vous en mettez certains devant sur l'étagère et d'autres derrière, vous allez modifier l'accès à l'information de façon transitoire ou permanente. Eh bien, l'épigénétique, la façon qu'ont les cellules de ranger les séquences d'ADN, va évoluer, s'altérer avec le temps, entraînant des anomalies dans la lecture et le fonctionnement de nos cellules. Il existe bien d'autres mécanismes de vieillissement cellulaire que je n'ai pas le temps de développer aujourd'hui, comme la modification de la communication entre les cellules ou encore les modifications d'utilisation des nutriments. Ce dernier point est fondamental, puisque comprendre que les besoins énergétiques de nos cellules évoluent avec le temps permet d'appréhender comment la modification de notre régime alimentaire avec l'âge pourrait influer sur notre longévité. Je ferai sûrement une autre chronique sur nos besoins en sucre évolutif avec l'âge ou encore sur l'impact du régime cétogène sur le risque de cancer. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une excellente journée sur RCJ.